Donc, les constructeurs, enfin, on se rappelle qu'on peut utiliser une séquence d'initialisation pour initialiser les données d'instance d'une classe au moment de la création d'un nouvel objet. Par exemple, si on a une classe personne, avec un prénom, un nom, des propriétés getSet ici, donc on peut créer une nouvelle personne en disant nom, Curie, prénom, Marie, ou encore prénom, Albert, nom, Einstein. Donc, l'ordre ici des paramètres qu'on initialise, en fait, les propriétés qu'on initialise n'ont pas d'importance. Et on fait un point d'homme ici pour afficher le prénom et le nom des deux personnes qu'on vient de créer. Cependant, on a un problème avec les champs si on veut que nos champs soient obligatoirement renseignés au moment de la création d'un nouvel objet. Donc, si le champ est obligatoire, évidemment, on s'attend à ce qu'il soit renseigné. Donc, par exemple, si on veut qu'une personne possède un nom et un prénom obligatoirement, quand on crée une nouvelle personne avec des listes d'initialisation, comme on voit ici à la ligne 3, on peut créer une nouvelle personne et ne pas spécifier ni de nom ni de prénom. On peut créer une personne en spécifiant uniquement son nom, ou on peut créer une personne en spécifiant uniquement son prénom, ou alors les deux. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a une personne ici dont le nom, le prénom est nul, le nom est nul. Ici, le prénom est nul. Skywalker, ici, le prénom existe et le nom est nul. Donc, vous voyez, vous voyez. Donc, il y a un problème avec ça. C'est ici qu'entrent en jeu les constructeurs pour venir à la rescousse. Donc, un constructeur, c'est une méthode spéciale qui permet la sérieuse de chacune des données d'instance. Donc, en particulier, il permet d'assurer que les champs obligatoires soient renseignés. On a déjà utilisé de nombreux constructeurs jusqu'ici dans le cours, et même, vous l'avez fait aussi en progrès, mais on n'en a encore jamais codé aucun. Donc, par exemple, si vous faites new list car 5, vous appelez un constructeur de list. Si vous faites new string, blabla, 20 fois le caractère étoile, vous appelez un constructeur de string. Donc, on appelle souvent des constructeurs, sauf qu'on n'a jamais codé nos propres constructeurs. Maintenant, ça, c'est appelé à changer. Donc, on va coder nos propres constructeurs. Donc, ici, on code un constructeur pour une personne. Donc, vous voyez, on a la classe personne. On a toujours nos deux propriétés, prénom et nom, qui sont des champs get set. Et on définit un constructeur de son avec un prénom. On dit que le champ ici, prénom, le champ, le prénom, et la propriété nom ici est égale au nom qu'on reçoit en argument. Vous allez dire, wow, tout ça pour ça. Ben oui, un constructeur, c'est... À la base, un constructeur, c'est pas plus compliqué que ça. C'est juste ça que ça fait, un constructeur. Ça initialise les données de notre classe. Qu'est-ce qu'on fait pour invoquer le constructeur? On peut, par exemple, faire comme ceci. New person Albert Einstein. Donc, on ne met pas des accolades. On met des parenthèses. OK. Donc, si on veut faire une anatomie d'un constructeur, qu'est-ce qu'on remarque? Ben, probablement, un constructeur, c'est une méthode. On voit ici que c'est une méthode, avec des arguments. C'est une méthode généralement publique. On a ici, publique. Elle possède le même nom que la classe. Donc, le constructeur s'appelle personne dans une classe personne. Et il ne possède aucun type retour. C'est marqué public, personne. C'est pas écrit public, void, personne. C'est écrit public, personne. Il n'y a aucun type retour. Alors, c'est quoi l'objectif d'un constructeur? On l'a déjà mentionné, mais c'est toujours bon de le rappeler. L'objectif d'un constructeur, c'est de procéder à une initialisation ordonnée et censée d'une nouvelle instance d'une classe. Pour le constructeur, pour ce faire, pardon, le constructeur doit typiquement se charger d'initialiser proprement chacune des données d'instance de la classe, c'est-à-dire ses champs et ses propriétés. Et donc, le constructeur doit se charger d'initialiser les champs et les propriétés d'instance de notre classe. Donc, avec le constructeur que vous avez ici, il devient absolument impossible d'oublier d'initialiser le nom et le prénom, puisqu'on doit les fournir tous les deux obligatoirement au moment de l'initialisation. Donc, on montre ici, avec cet exemple-là, que l'appel au constructeur est obligatoire. Donc, dès qu'un constructeur est présent dans une classe, il devient obligatoire de créer de nouvelles instances de cette classe en passant par l'un de ces constructeurs. Vous voyez ici, personne génie, new person Albert Einstein. Ici, on utilise une séquence d'initialisation, new person, prénom Marie, nom Curie. Ça ne marche pas. On ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire ça parce qu'on a défini un constructeur ici dans la classe personne. Donc, comme on a défini un constructeur, à ce moment-là, on n'a plus le droit de construire une personne sans se servir d'un de ces constructeurs. Comme on le mentionne ici dans la petite bulle, l'infobulle, donc cette instruction ici serait acceptable si la classe possédait un constructeur par défaut. Donc, voir prochaine section. Notez que rien ne vous empêche en C Sharp d'invoquer un constructeur et d'utiliser en plus une séquence d'initialisation. Donc, pour le moment, on ne comprend pas trop pourquoi on voudrait faire ça, mais cette approche s'avère parfois utile comme on va le voir plus loin dans le document. Donc, on pourrait ici, par exemple, créer une nouvelle personne, Pierre Curie, et entre à collade, qui est la séquence d'initialisation, on dit que la nouvelle personne qu'on vient de créer, en fait, son prénom, ça ne sera pas Pierre, ça va être Marie. Donc, new person Pierre Curie, et dans la séquence d'initialisation, on dit que le prénom va être Marie. L'effet de ça, c'est qu'on appelle d'abord le constructeur et qu'ensuite, on modifie le champ prénom pour Marie, ce qui va me donner la personne ici, suivante, Marie Curie. Donc, vous êtes prêt maintenant à coder une partie, un petit exemple. Donc, on a ici une classe article, donc new article, on a une classe article qu'on doit coder, avec un constructeur, et ici, on crée un nouvel article, avec un nom et un prix, donc chaise berçante, 99 et 99, article, prix, 99, et crayon magique, et finalement, un toutou d'icône, ici, qui vaut zéro, mais qu'en fait, ici, on rajoute une séquence d'initialisation pour faire en sorte qu'il va être égal à 19 et 99. OK? Complétez le code. Vous faites votre saisie ici. On introduit, finalement, la notion de POJO, donc, un POJO, Plain Old Java Object, c'est, dans sa forme la plus simple, une classe avec des champs privés, des accessoires, getter, setter, et un constructeur. Je vous en parle, parce que, typiquement, c'est ce que vous allez faire en Java, mais, on ne fait pas un cours de Java, ici, on utilise la C Sharp, mais c'est pour vous montrer comment ça se fait en Java. En réalité, le code que vous voyez là, ce n'est pas du code Java, c'est du code C Sharp, mais, si vous, disions, si vous mettiez ce code-là en Java, probablement, je pense qu'il compilerait directement comme il est là. Donc, on a des champs privés, private stream nom, private stream prénom, on a un constructeur, public, personne Java, string prénom, string nom, dis.prénom égale prénom, dis.nom égale nom, le getter, get nom, on retourne le nom, get prénom, on retourne le prénom, c'est les deux getter, et les setter, c'est non, dis.nom égale nom, dis.prénom égale prénom, OK? Un constructeur est généralement nécessaire quand une classe possède des données privées, ce qui est le cas ici, ces champs-là sont privés. Rappelons qu'en Java, vous n'avez pas de propriété. Donc, comme l'illustre en merveille, l'exemple de la diapo précédente, dans une classe typique, les membres sont généralement présentés dans l'ordre suivant. D'abord, vous avez les données, les champs et les propriétés. Ensuite, vous avez le ou les constructeurs. Ensuite, vous avez les accessoires, s'il y a lieu. Et finalement, vous avez les autres méthodes au besoin. Donc, on a ici, on a les champs, constructeurs, accesseurs, accesseurs, il n'y avait pas d'autres méthodes en plus. Donc, en résumé, pour ce qui est des constructeurs basic, un constructeur permet de contrôler de manière sensée et ordonnée l'initialisation des données d'une classe non statique. Donc, c'est impossible d'oublier de renseigner certaines données obligatoires. Il y a une validation des données qui peut s'opérer. On ne l'a pas encore vu, on va le voir dans une section ultérieure. Et finalement, on initialise les données privées ou protégées d'une classe. Donc, remarque, une classe peut avoir plus d'un constructeur. On n'a pas vu ça dans cette section-là. Si un constructeur est présent dans la classe, on doit obligatoirement créer de nouvelles instances de cette classe en invoquant l'un d'entre eux. On peut combiner l'appel d'un constructeur avec une séquence d'initialisation.